Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Vivo X100 ou X100S, si vous l'achetez plutôt en Asie du Sud, un smartphone chinois qui est incroyable. Vous allez voir, les spécialités sont vraiment exceptionnelles et on verra surtout pourquoi vous devriez l'acheter et surtout pourquoi vous n'allez pas l'acheter. Oui, parce que sous cette chaîne secondaire, on verra qu'on va pouvoir tester des produits qu'on nous prête et qu'on peut vous montrer un peu en vidéo. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et je vous rappelle, vous pouvez déjà soutenir la chaîne en mettant un pouce en l'air ou un pouce en bas, ça c'est facile, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez un peu de ce Vivo X100 et si comme moi, vous trouvez qu'il est incroyable. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte, dans la boîte, alors bien notre téléphone OK, un câble USB type C, un chargeur de 120 watts et deux coques, une coque en silicone et une coque rigide, ça fait plutôt plaisir. Au niveau de la taille du poids du téléphone, je vais le comparer surtout à mon Samsung S21+, donc lui, il fait 163 par 75 par 7,8 mm. Vous voyez, on est sur un gabarit, l'écran est un peu plus grand, plus sympathique, il ne fait que 203 grammes. Au niveau de l'écran, c'est déjà la première claque, un écran de 6,78 pouces en 2800 par 1260, eh oui, c'est ça, et un écran AMOLED qui rafraîchit à 120 Hz, c'est quand même déjà plutôt intéressant, il est tellement beau cet écran. Bon, on aura également le Touch ID sur l'écran, tu scannes ton empreinte digitale sur l'écran, ça permet de déverrouiller ton téléphone, tu as également le Face Outlaw. Allez, première chose, la caméra avant, une caméra de 32 millions de pixels, très ciblée asiatique, on le verra, on a fait des tests, évidemment, en photo, qu'on essaiera de zoomer un petit peu, on aura également aimé le mode portrait, alors on peut bien évidemment mettre des filtres très asiatiques, pour avoir la peau ultra lissée, il y a même également des modes maquillage, si comme moi, vous avez oublié de vous maquiller le matin, par exemple, et on verra qu'on en fait également des vidéos qui sont super. Ok, donc là, je viens d'activer le tracking de visage, je secoue un peu le téléphone et tout, grosse stabilisation, ça c'est vraiment bien, et ça permet de visualiser un peu le visage, voilà, ça reste focus et tout, ah, c'est propre. Allez, à gauche d'autre téléphone, rien du tout, à droite d'autre téléphone, bouton volume plus moins, et bouton power on off, en haut d'autre téléphone, rien, en bas d'autre téléphone, un slot qui sera paraitre nos deux cartes nano SIM, alors notre téléphone est bien évidemment 2G, 3G, 4G et 5G, full fréquence, puisque là c'est une version Asie du Sud, donc on a apparemment toutes les fréquences qui vont bien, elles sont toutes débloquées. Au milieu de tout ça, on aura une prise USB type C pour la charge et la data, et à droite, un petit haut-parleur, on verra, qui est quand même plutôt efficace, ça fait du bon son. A l'arrière de notre téléphone, et c'est là que ça va être fort, des lentilles traitées avec Zeiss, voilà, encore une fois, il y a le capteur et puis il y a la lentille par-dessus, caméra 50 millions de pixels, plus 50 millions de pixels, angle large, plus caméra, périscope, plus 64 millions de pixels, c'est tellement bien, alors encore une fois, on fera en mode photo, en mode portrait, encore une fois, on a un masque, voilà, avec ou sans zoom, bien sûr, on fera également des modes photo, on mettra avec ou sans zoom, et on verra que même en zoomant fort, 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 ça marche quand même super bien, pas mal. Bon, apparemment, il y a vraiment plusieurs modes au niveau de la vidéo, donc là, je suis en mode normal, sans stabilisation, plus que ça activé, mais le téléphone déjà, il n'y a rien qui bouge, on dézoome comme ça, donc là, on se met en angle large, ici, là, on est en mode 1, là, on est en mode 2, et là, on est en mode 3, c'est super propre, voilà, là, je viens d'activer le super mode stabilisé, donc là, on est en mode, on en était en une fois, ok, donc là, c'est bien, j'ai beau secouer le téléphone, il ne se passe rien, c'est super propre, ici, et on peut zoomer en 3 fois, et on peut zoomer en 5 fois. Allez, à l'arrière de notre téléphone également, une énorme batterie de 5100 mAh, ok, avec le chargeur de 120 watts, ça va quand même plutôt bien. Allez, en tout, tout, notre lapin malin qui nous donne le score d'un animal, 1 929 987, à savoir que j'ai vu des benches quand le téléphone est tout neuf, qu'il n'a pas été utilisé, où les mecs montent à 2 millions tranquilles, voilà. Un Dimensity 9300+, processeur octa-core gravé à 4 nanomètres, c'est le top du top de la crème de chez Mediatek, hein, pour l'instant, il n'y a pas mieux, donc c'est pour ça qu'on a un score de 2 millions sur Antutu. Ah oui, oui, c'est bien. Au niveau de la mémoire, bien sûr, alors, apparemment, il existe plusieurs versions, nous, on a la version 12 plus 256, apparemment, il y a une version 16 gigas aussi, plus 512, voire jusqu'à 1 tera de mémoire. Ça, bon, on va dire que quand on fait le badge, on voit bien qu'ils ont mis la meilleure mémoire qui était dedans, et ça, ça fait plaisir. Bon, on dirait qu'on n'a pas de micro SD, c'est un petit peu dommage, par contre, on a la mémoire virtuelle, encore une fois, on tape de la ROM pour ajouter de la RAM, et là, on peut rajouter jusqu'à 12 gigas de RAM virtuel, donc on a 12 gigas physique, plus 12 gigas virtuel, ce qui nous fait monter à 24 gigas. Au niveau d'Android, bien sûr, on est sur du Origin OS 4 développé par Vivo, basé sous Android 14, alors c'est des ROM qui sont plutôt facilement flashables, si vous voulez, vous avez une version chinoise, vous voulez mettre une ROM plutôt globale, internationale, si vous voulez rajouter les services Google, tout ça, tout ça, mais bon, ça reste qu'on a quand même énormément de choses en chinois dedans, en natif, ça peut en rebuter certains. Au niveau des jeux, bien sûr, bah au niveau des jeux, notre Dimensity fait bien le travail, notre écran à molède est incroyable, le téléphone, il est surpuissant, ça joue sans problème, voilà, c'est magnifique, en grétain, il n'y a pas de stéréo, encore une fois, mais le son est vraiment bien, ça joue pas mal, c'est pas rigolo. Au niveau de la connectivité, aïe, 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 Wi-Fi 7, tatada, voilà, Bluetooth 5.4, ok, bon, USB 2.0, au niveau du GPS, GPS, Badou, GLONASS, Galileo, QZSS, Navi C, A-GPS, et le positionnement via Wi-Fi, bon, c'est tout bien, il a bien évidemment le NFC, mais, oui, le téléphone, il est un peu dingo. Et à la question que tu te poses, est-ce que je peux regarder Netflix en HD ? Oui, il est bien Widevine L1, aussi. Il est également IP68, ça, quand même, alors il n'est pas résistant au choc, un petit peu quand même, mais il est IP68, ce qui est quand même un petit argument où on se dit quand même, le téléphone, il est bien. Donc au niveau des plus possibles, c'est sur Amy, l'écran à molède, la batterie, la charge, le processeur, la mémoire, les caméras, la qualité de fil, tout. Le téléphone, il est tout vraiment incroyable, que ce soit à l'arrière et tout, je pense qu'il n'y a vraiment rien à le reprocher. Allez, ce qu'on pourrait reprocher, c'est un pas de stéréo sur les haut-parleurs. C'est un peu dommage, on a une pseudo-stéréo avec le haut-parleur du haut, le haut-parleur du bas, bon, ce n'est pas encore ça. Et deux, en fait, on se rend compte que souvent, on a des versions qui ne sont que chinoises, sans le service Google, il faut installer le Play Store, on peut quand même installer les applications, mais il y a quand même pas mal de trucs en chinois, pas mal de trucs, quand on les installe, ça se met par défaut en chinois, voilà. Ça peut en rebuter, c'est vrai. Et attends, je vais te dire combien, combien pour le téléphone ? Alors, malheureusement, ce n'est que de l'import, il n'y a pas de revendeur, je crois que même en France, ils ont abandonné un peu. Oppo Vivo, ils sont dans le même bateau, Oppo, il n'est pas arrivé, Vivo non plus. 627 euros sur AliExpress, je mettrai un lien directement dans la description, il n'est pas disponible sur Amazon. Bon, ça fait quand même un téléphone à 630 balles, et malheureusement, c'est un peu les prix Asie, on est plus entre 500 et 600 balles. Et c'est peut-être pour ça que tu devrais l'acheter, et que tu ne vas pas l'acheter. Je m'explique, pourquoi tu devrais l'acheter ? Parce que le téléphone, il est incroyable. Est-ce qu'il est digne d'un Samsung ? Facile, franchement, au niveau des photos, de la qualité, de la finition, de la robe, de tout, il est vraiment digne d'un Samsung, et c'est pour ça que les Chinois se jettent dessus, puisqu'ils sont un peu patriotes, et que les Chinois achètent chinois, donc ils achètent du Vivo plutôt que du Samsung, parce que le téléphone, il est vraiment incroyable, il n'y a rien à lui reprocher. Par contre, pourquoi tu ne vas pas l'acheter ? Puisqu'il est au même prix qu'un Samsung. Et en Europe, entre un smartphone Vivo, qui est certainement très très bien, aussi bien qu'un Samsung, mais qui est au même prix, et à performance équivalente, beaucoup vont préférer un Samsung plutôt qu'un Vivo. Quand bien même il importe qu'ils mettent la Rome en français et qu'ils mettent tout incroyable, et c'est peut-être un peu pour ça que tu devrais l'acheter, parce qu'il est vraiment bien, mais que tu ne vas pas l'acheter, puisqu'au même prix, tu as un Samsung. Et que moi, le premier, je l'adore ce téléphone-là, mais je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses qui font que j'ai moins confiance que chez les Coréens. Allez, comme tous les pouces sont permis, tu as mis la vidéo pouce en l'air, tu n'as pas mis la vidéo pouce en bas, tu mets un commentaire dans ces vidéos pour dire ce que tu penses un peu de ce Vivo X100. Moi, je le trouvais exceptionnel sur plein de niveaux, mais voilà, à 300-400 balles, c'est sûr, je prenais. Là, à 600 balles, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, je ne vais pas en le rendre, puisqu'on me l'a juste prêté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Je vous rappelle, j'ai également cette vidéo en français sur GLG Vidéo, et en anglais maintenant, avec l'intelligence artificielle, directement sur Marques Review, ou ByGLG English. Voilà, tu arriveras à trouver, je te mettrai le lien dans la description. Bonne journée à tous, bye bye.